Chapitre 37 Nous longeons le couloir, passons par une autre porte gris-unie, prenons un autre corridor, celui-ci doucement éclairé et garni d'un tapis couleur de champignon, brun rosé. Des portes donnent sur ce corridor, elles sont marquées de chiffres, 101, 102, comme on compte pendant un orage pour savoir à quelle distance on est de là où tombera la foudre. Donc c'est un hôtel. Derrière l'une des portes, on entend rire. Un rire d'homme et aussi un rire de femme. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu cela. Nous aboutissons dans une cour centrale. Elle est vaste et haute. Elle s'élève sur plusieurs étages, jusqu'au sommet, coiffée d'une verrière. Il y a une fontaine au milieu, une fontaine ronde d'où jaillit de l'eau en forme de pissenlit monté en graines. Des plantes en pot et des arbres se dressent ici et là, des vignes pendent des palcons, des ascenseurs à parois vitrées, ovales, glissent le long des murs, montent et descendent comme des mollusques géants. Je sais où je suis, j'y suis déjà venue avec Luc. L'après-midi, il y a bien longtemps. C'était alors un hôtel. Maintenant, il est plein de femmes. Je reste immobile et les contemple. Je peux voir, ici, regarder tout autour de moi. Il n'y a pas d'ailes blanches pour m'en empêcher. Ma tête dégarnie me semble curieusement légère, comme si un poids avait été retiré ou de la matière. Les femmes sont assises, flânent, se promènent, appuyées l'une à l'autre. Il y a des hommes mêlés à elles, une quantité d'hommes, mais vêtus de leur uniforme ou de leur costume sombre, si semblables les uns aux autres, qu'ils ne forment qu'une espèce de toile de fond. En revanche, les femmes sont tropicales. Elles sont vêtues de toute espèce d'accoutrement voyant de fête. Certaines ont des costumes pareils aux miens, plumes et paillettes, échancrés au niveau des cuisses, bas sur les seins. Certaines portent de la lingerie d'autrefois, des chemises de nuit courte, des pyjamas babydolles. Quelques-unes, des négligés transparents. Certaines sont en maillot de bain, une pièce ou bikini. L'une porte un machin au crochet avec de grosses coquilles Saint-Jacques qui couvrent les seins. Certaines sont en short de sport et bain de soleil. D'autres en tenue de gymnastique, comme celles qu'on leur montrait à la télévision, collantes, avec des jambières tricotées couleur pastel. Il y en a même quelques-unes en jupette plissée avec des lettres démesurées à travers la poitrine. L'uniforme des supporters des équipes de football. Je pense qu'elles ont dû se contenter d'un méli-mélo de tout ce qu'elles ont pu récupérer ou sauver. Toutes sont maquillées, et je me rends compte à quel point j'ai perdu l'habitude de voir cela. Chez les femmes, parce que leurs yeux me paraissent trop grands, trop noirs et luisants, leur bouche trop rouge, trempée dans du sang et brillant, ou autrement dit, trop clownesque. À première vue, ce spectacle dégage une certaine gaieté. C'est comme un bal masqué, elles sont comme des enfants géants, attiffées de toilettes qu'elles auraient dénichées dans des mâles. Y a-t-il de la joie dans tout cela ? Ce pourrait être le cas, mais l'ont-elles choisi ? Allez regarder, on ne saurait dire. Il y a une grande quantité de croupes dans cette salle, j'en ai plus l'habitude. C'est comme une promenade dans le passé, dit le commandant. Sa voix sonne satisfaite, ravie même. Ne trouvez-vous pas ? Je dis oui. Ce que je ressens n'est pas évident. Certes, je ne suis pas effarée par ces femmes, elles ne me choquent pas, je reconnais que ce sont des ribaudes. Le credo officiel les dénie, ni jusqu'à leur existence, et pourtant elles sont là. C'est au moins quelque chose. Ne prenez pas cette erreur, dit le commandant. Vous allez vous trahir, soyez naturel. De nouveau, il me fait avancer. Un autre homme l'est repéré, et s'alloué, et s'avance vers nous. Le commandant resserre son étreinte sur le haut de mon bras. Il murmure du calme. Ne perdez pas votre sang-froid. Je me dis, tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas desserrer les dents, et d'avoir l'air stupide. Ça ne devrait pas être trop difficile. Le commandant fait la conversation à ma place, avec cet homme, et ceux qui s'approchent ensuite. Il ne dit pas grand-chose de moi, ce n'est pas nécessaire. Il dit que je suis nouvelle. Il me jette un coup d'œil, m'oublie, et s'entretienne sur d'autres sujets. Mon déguisement remplit son office. Il continue à me serrer le bras tandis qu'il parle. Son dos se redresse intensivement. Sa poitrine se dilate. Sa voix prend de plus en plus de pétulance et d'enjouement de la jeunesse. D'enjouement de la jeunesse. J'ai l'impression qu'il parade. Il fait parade de ma personne devant eux, et ils le comprennent. Ils sont assez corrects. Ils ne laissent pas errer leurs mains. Ils passent en revue mes seins, mes jambes, comme s'il n'y avait aucune raison de s'en priver. Mais il parade aussi pour moi. Il fait la démonstration, à mon attention, de la maîtrise qu'il a du monde. Il ronde les règles sous leur nez, leur fait la nique, et sentir indemne. Peut-être est-il arrivé au stade d'intoxication auquel conduit, paraît-il, le pouvoir. Le stade où l'on se croit indispensable, et où donc tout vous est permis. Absolument tout ce qui vous passe par la tête, n'importe quoi. À deux reprises, quand il croit que personne ne regarde, il me fait un clin d'œil. C'est une exhibition juvénile, toute cette scène, et pathétique. Mais c'est quelque chose que je comprends. Quand il en est rassasié, il m'entraîne de nouveau vers un sofa boursouflé et fleuri, du style que l'on voyait jadis dans les halls d'hôtel. Dans ce même hall, d'ailleurs, c'est un motif floral dont je me souviens sur fond bleu nuit. Les fleurs roses, art nouveau. Je me suis dit que vous commenciez peut-être à avoir les pieds fatigués avec ces souliers, dit-il. Il a vu juste, et j'en suis reconnaissante. Il me fait asseoir, et s'installe à côté de moi, me passe un bras autour des épaules, le tissu de sa manche érèche contre ma peau. Tellement déshabitué ces temps-ci d'être touché. « Eh bien ? » demande-t-il. « Que portez-vous de notre petit club ? » Je regarde de nouveau alentour. Les hommes ne sont pas homogènes, comme je l'avais cru d'abord. Là-bas, près de la fontaine, il y a un groupe de japonais en costume gris clair, et dans un coin le plus reculé, une éclaboussure de blanc. Des arabes, dans les longues sorties de bains qu'ils portent, avec la coiffure des serre-têtes rayées. « C'est un club ? » « Eh bien, c'est ainsi que nous l'appelons entre nous, le club. » Je croyais que ce genre de choses était strictement interdit. « Oh, officiellement, mais tout le monde est humain, après tout. » J'entends qu'il développe cette idée, mais il n'en fait rien, alors je demande, qu'est-ce que cela veut dire ? « Ça veut dire qu'on ne peut pas tromper la nature, » dit-il. « La nature exige la variété pour les hommes. » C'est logique, ça fait partie de la stratégie de la procréation. « C'est le dessin de la nature. » Je ne dis rien. Et il poursuit. « Les femmes savent ça d'instinct. » « Pourquoi achetaient-elles autant de vêtements différents dans l'ancien temps ? » « Pour donner l'illusion aux hommes qu'elles étaient plusieurs femmes différentes. » « Tous les jours, une femme nouvelle. » Il dit cela comme s'il y croyait, mais il y a beaucoup de choses qu'il présente ainsi. Peut-être y croit-il, peut-être pas. Peut-être y croit-il sans y croire. Impossible de savoir ce qu'il croit. » Je dis, « Alors, puisque nous n'avons plus plusieurs vêtements, vous avez simplement plusieurs femmes ? » C'est ironique, mais il ne se rend pas compte. « Ça résout tout un tas de problèmes, » dit-il sans scier. « Je ne réponds pas à cela. » Il commence à m'ennuyer. J'ai envie de lui faire le coup de me figer, de passer le reste de la soirée dans un mutisme boudeur. Mais je ne peux pas me le permettre, il le sait. Après tout, ça reste une soirée de sortie. Ce que j'aimerais vraiment faire serait parler avec les femmes, mais je n'ai guère d'espoir d'y arriver. Qui sont ces gens ? C'est réservé aux officiers, de toutes les armes et aux fonctionnaires et aux délégations commerciales, bien sûr. Ça encourage les échanges. C'est un bon endroit pour rencontrer des gens. Il est presque impossible de faire des affaires sans cela. Nous essayons de leur offrir au moins l'équivalent de ce qu'ils peuvent trouver ailleurs. On peut aussi surprendre des conversations, de l'information. Un homme dira quelquefois à une femme des choses qu'il ne dirait pas à un autre homme. J'interromps. Non, je veux dire les femmes. Ah ! Eh bien, certaines sont de vraies professionnelles. Elles exerçaient déjà dans le métier, il rit, dans l'ancien temps. Elles n'ont pas pu être assimilées. De toute façon, la plupart préfèrent être ici. Et les autres ? Les autres ? Nous en avons toute une collection. Vous voyez, celle-là en vert, elle est sociologue. Ou elle l'était. Celle-là était avocate. Celle-là était dans les affaires, un poste de direction, une espèce de chaîne de restauration rapide. Ou peut-être d'hôtel. D'après ce qu'on m'a dit, on peut avoir une conversation fort intéressante avec elle si on a envie de parler. Elle préfère aussi être ici. Elle le préfère à quoi ? Aux autres possibilités. Vous-même préférez-vous peut-être cela à ce que vous avez ? Dit-il. Il dit ceci timidement, c'est un appel du pied. Il veut des compliments et je comprends que la partie sérieuse de la conversation est achevée. Je dis, je ne sais pas, comme si je réfléchissais. Il se peut que ce soit dur. Il faudrait surveiller votre ligne, ça c'est sûr, ils sont stricts là-dessus. Prenez 5 kilos et ils vous mettent au cachot. Est-ce qu'il plaisante ? Très probablement, mais je ne veux pas le savoir. Et maintenant, dit-il, pour vous mettre au diapason de cet endroit, que deriez-vous d'un petit verre ? Je ne suis pas censée boire, vous le savez. Pour une fois, ça ne peut pas vous faire de mal. En plus, ce ne serait pas bien vu ici de ne pas le faire. Pas de tabou nicotine et alcool ici. Vous voyez, elles ont quelques avantages. Bien. À part moi, l'idée me tente. Je n'ai pas bu d'alcool depuis des années. Alors, que prendrez-vous ? me demande-t-il. Il y a tout ici, importé. Un gin tonic, mais léger s'il vous plaît. Je ne voudrais pas vous faire honte. Vous ne ferez rien de tel, dit-il, avec un large sourire. Il se lève, puis d'un geste surprenant me prend la main et la baisse sur la paume. Puis il s'éloigne en direction du bar. Il aurait pu appeler une serveuse. Il y en a quelques-unes, vit une mini-jupe identique avec des pompons sur les seins, mais elle semble affairée et difficile à accrocher. C'est alors que je la vois, Moïra. Elle est debout avec deux autres femmes près de la fontaine. Il faut que je regarde attentivement. Une deuxième fois, pour m'assurer que c'est bien elle, je le fais par un coup, par bref clignotement d'yeux, pour que personne ne remarque. Elle porte un accoutrement absurde, un costume noir, en satin, d'un regard brillant, d'aspect défraîchi. Ça n'a pas d'épaulette, c'est baleiné à l'intérieur pour faire saillir les seins, mais c'est pas tout à fait à la taille de Moïra, c'est trop grand. Si bien qu'un sein pigeau n'est pas l'autre. Elle tiraille machinalement le haut pour le remonter. Il y a une pelote de coton attachée au dos. Je la vois quand elle se tourne à demi. Elle ressemble à une serviette hygiénique qu'on aurait fait éclater comme du popcorn. Je me rends compte que c'est censé être une queue. Attachée à sa tête, pointe deux oreilles de lapin ou de serre, c'est difficile à dire. L'une d'elles a perdu son après ou son armature de fil de fer et pointe à demi repliée. Elle a un noeud papillon noir autour du cou et porte des bas en filet noir et des chaussures hautes à talons hauts. Et des chaussures noires à talons hauts. Elle a toujours détesté les hauts talons. L'ensemble de ce costume, antique et bizarre, me rappelle quelque chose du passé, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Une pièce de théâtre ? Une comédie musicale ? Des filles déguisées pour Pâques en costume de lapin ? Quel sens cela prend-il ici ? Pourquoi les lapins sont-ils supposés être sexuellement attirants pour les hommes ? Comment ces chiffons dépenaillés peuvent séduire ? Moïra fume une cigarette. Elle en tire une bouchée, la passe à la femme qui a sa gauche en paillettes rouges et affublée d'une longue queue pointue et de cornes. Un costume de diable. Maintenant, elle a les bras croisés sur la poitrine, sous ses seins renforcés de fil de fer. Elle se tient sur un pied et puis sur l'autre. Elle doit avoir mal. Son dos s'affaisse légèrement. Son regard erre autour de la pièce sans intérêt ni curiosité. Ce spectacle doit lui être familier. Je la magnétise pour qu'elle me regarde, me voit. mais ses yeux glissent sur moi comme si je n'étais qu'un palmier et une chaise parmi d'autres. Sur moi, elle va se retourner. Tant l'onde que je lui envoie est forte, avant que l'un des hommes ne s'approche d'elle, avant qu'elle ne disparaisse. Déjà sa compagne, la blonde, en liseuse rose courte garnie de fourrure, a-t-elle à juger, a pénétré dans l'ascenseur de verre et est montée hors de ma vue. Moïra pivote encore la tête, peut-être en quête d'un client éventuel. Cela doit être pénible de rester plantée là au rebut comme si elle était à un bal de lycée à faire tapisserie. Cette fois, son regard s'accroche sur moi. Elle me voit. Elle est assez avertie pour ne pas réagir. Nous nous fixons en gardant un visage inexpressif, apathique. Puis elle fait un petit mouvement de la tête, un signe imperceptible vers la droite. Elle reprend la cigarette à la femme en rouge, la porte à sa bouche, laisse la main en l'air qu'est-ce que les instants, les cinq doigts écartés. Puis elle me donne le dos. Puis elle me tourne le dos, pardon. Notre vieux signal. J'ai cinq minutes pour me rendre aux toilettes des dames qui doivent être quelque part à sa droite. Je regarde alentour, rien ne les indique. Je ne peux pas prendre le risque de me lever et de circuler sans le commandant. Je ne suis pas assez au courant, je ne connais pas les ficelles, je ne peux pas, je ne peux me faire interpeller. Une minute, deux. Moïra commence à marcher nonchalamment, sans regarder autour d'elle. Elle ne peut qu'espérer que je l'ai comprise et que je vais la suivre. Le commandant revient, muni de verre. Il me sourit, dépose les boissons sur la longue table noire devant le sofa, s'assied. Vous vous amusez bien ? demande-t-il. C'est ce qu'il souhaite. Après tout, il me fait une gâterie. Je lui souris. Y a-t-il des toilettes ? Bien sûr. Il sirote sa boisson et ne donne spontanément aucune indication. Il faut que j'y aille. Je compte dans ma tête à présent, en secondes, et non plus en minutes. Elles sont là-bas, fait-il l'incide de tête. Et si quelqu'un m'arrête ? Vous n'avez qu'à montrer votre étiquette, cela suffira, ils sauront que vous êtes prises. Je me lève, chancel à travers la pièce. Je fais une petite embardée près de la fontaine, manque de tomber. Ce sont les talons. Sans le bras du commandant pour m'assurer, je suis en déséquilibre. Plusieurs hommes me regardent avec plus d'étonnement, me semble-t-il que de désir. Je me sens idiote. Je tiens mon bras gauche bien visible devant moi, plié au coude, l'étiquette tournée en dehors. Personne ne dit mot. Sous-titrage ST' 501